L'Esprit Saint et l'Église Bonjour à tous. Troisième jour, là où est l'Esprit, là où est l'Esprit, là où est l'Église. Nous allons essayer d'un peu approfondir le rapport entre l'Esprit Saint et l'Église. L'éruption de l'Esprit sur les apôtres à la Pentecôte, voilà la naissance de l'Église. Et remarquez, c'est un effet quand même assez spectaculaire. Pendant la Passion, les apôtres sont tous enfuis. Il y a juste le disciple que Jésus aimait, la Vierge Marie et quelques saintes femmes qui ont eu le courage de le suivre jusque sur le calvaire. Ensuite, même lorsqu'ils ont rencontré Jésus ressuscité, ils s'enferment dans ses naples, ils ont peur, ils se cachent. Et ils ne sont pas encore transformés. Ils ont même des questions assez étonnantes, vous lisez ça au premier chapitre des Aux des Apôtres. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume ? Ils s'imaginent encore l'instauration d'un royaume terrestre à Jérusalem. Et Jésus leur dit, ne bougez pas, ne faites surtout rien avant d'avoir reçu ce que je vais envoyer dans vos... D'accord ? Je crois que ça s'adresse peut-être à vous, en tout cas à moi aussi. Ne faites rien sans l'Esprit-Saint. Pourtant, il nous avait dit, je me rends moins à moi en vous, car de moi vous ne pouvez rien faire. Rien, sauf des bêtises. Alors, ils attendent calmement ce qui peut encore se passer après tout ce qu'on a vécu. Eh bien, il va se passer que les choses sérieuses vont enfin commencer pour eux. A savoir, le don de l'Esprit-Saint, la participation à la vie du ressuscité. Ils vont connaître le mystère de la résurrection, non pas parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité, mais parce que maintenant, le ressuscité habite en eux. Ils le connaissent de l'intérieur, dans la puissance de vie qu'il leur donne, c'est l'Esprit du Christ ressuscité. Et comme dira Saint Jean dans ses lettres, on n'a plus besoin qu'on vous explique. Vous connaissez celui qui est de toujours. Vous êtes né à lui, dans cette réalité. Et c'est là où je reprends encore une fois ce verset. Il faut relire tout le chapitre 2 des Angles des Apôtres. Pierre, pêcheur du lac de Galilée, vous savez, il a pris un sérieux coup d'Esprit-Saint. Quand on voit le discours qu'il prononce là, dans ce souffle, eh bien, en citant les Écritures, et puis tout le monde est abassaudi. Il a parlé dans la paressie, dans la force de l'Esprit, les cœurs sont touchés. Frères, que devons-nous faire ? Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez alors le don de l'Esprit-Saint. Nous avions déjà fait allusion à cette trilogie. Convertir, c'est consentir à cette attraction, à ce mouvant de l'Esprit vers Jésus, recevoir le don primordial du baptême, et puis se préparer à la plénitude de la confirmation. Alors, dès qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint, les apôtres, ils ne sont pas parlés, ils ne sont pas allés faire une maîtrise de théologie. Immédiatement, ils sont prêts pour la mission. Parce qu'il n'y a pas de mission sans Esprit-Saint. Le premier acteur, disait Paul VI, j'anticipe la suite, le premier acteur de toute évangélisation, c'est l'Esprit-Saint. Sans lui, rien ne peut se faire. Et donc, dès qu'ils ont reçu l'Esprit, ils sont prêts pour la mission universelle que Jésus leur a confiée. Allez, de toutes les nations, en fait des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était l'évangile de dimanche passé. La finale de Saint Matthieu. Et voilà, la naissance de l'Église, lorsque l'Esprit-Saint, qui repose sur le Christ Messie, et accomplit les œuvres annoncées par les prophètes, voilà qu'il repose maintenant sur ceux qui, par la foi, sont unis au Christ, par une foi vivante dans le feu de la charité, et qui constitue maintenant le Christ continué. Il n'y a qu'un seul Messie, Jésus. Et l'Église est messianique, parce que cet unique Esprit repose sur elle, c'est-à-dire sur chacun de nous. C'est donc l'Esprit du Christ, c'est pourquoi nous appelons chrétien, l'Esprit de Jésus ressuscité, et donc de même que Jésus est venu pour annoncer le royaume, dès que l'Esprit repose sur nous, c'est pour annoncer le royaume. L'Église est née lorsque l'Esprit a été communiqué, et la première communauté, immédiatement, se montre assidue à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voilà l'Église naissante, qui l'enseignement, vous voyez l'approfondissement pour toujours plus recevoir d'Esprit Saint, en vue d'une meilleure mission, en quelque sorte, fidèle à la koinonia, cette communion dans l'amour de l'Esprit Saint, et la fraction du pain, l'Eucharistie, et les prières. Tout tourne autour de cette présence de l'Esprit et du Fils. Fils et l'Esprit, qui ensemble, bien sûr, rendent le Père présent. Les deux grands missionnaires du Père, ils nous attirent à lui, disait Saint Irénée, par son Fils et l'Esprit Saint. Et de même que dans la vie de Jésus, l'Esprit et le Fils sont toujours en étroite collaboration, dans la vie de l'Église, c'est pareil. L'Esprit et cette présence de Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, et puis j'enverrai un autre paraclet qui sera en vous, les deux sont inséparables. L'Église est donc le fruit de la Pentecôte. Elle est voulue par le Père pour continuer l'œuvre du Christ dans l'Esprit Saint. Elle est, je cite le Concile, dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est très dense comme expression, mais en même temps très beau. Elle est le signe, le sacrement, le signe efficace de l'union de Dieu avec l'humanité. C'est en elle que l'Église, que cette unité se fasse. C'est en rentrant dans l'Église que nous pouvons vivre, rentrer dans la communion avec Dieu. Et en même temps de l'unité du tout genre humain, bien sûr, puisque dans cette Église, nous découvrons que nous sommes tous frères et sœurs parce que fils et filles d'un même Père. L'Église messianique, c'est le Christ continué qui rassemble tous les enfants de Dieu dispersés et leur propose la grâce qui vient du Père. L'Esprit Saint est l'âme de cette Église. Je cite encore, puis XII dans Mystici Corporis, « L'Esprit Saint est le principe de toute action vitale et vraiment salutaire à chacune des diverses parties du corps. » Puisqu'il s'agit de naître dans O, cette naissance dans O, le principe, c'est l'Esprit Saint, c'est la vie de l'homme nouveau. Il est donc le principe de toute action vitale et salutaire de l'Église en tant que corps total du Christ. Cela, c'est lui qui est le Seigneur. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint, « Sois le Seigneur de notre vie. » C'est lui qui est le Seigneur de notre vie. Il guide l'Église, il orne de ses fruits, il la rend toujours plus belle, même s'il comporte encore des pécheurs. Elle est la caste améritrix, la chaste prostituée, prostituée par nos péchés, parce que nous cheminons encore dans un monde où nous cédons tentations, mais en même temps, en tant que membre de l'Église, l'Esprit Saint repose sur nous. Et nous avons déjà cette virginité de l'Église dont nous participons par la miséricorde de Dieu. Nous sommes aussi noirs mais belles comme le cantique des cantiques, noirs à cause de notre péché, mais belles par la grâce de l'Esprit qui repose sur nous. Je dis nous, c'est l'Église bien sûr, mais c'est tout baptisé qui vit dans la grâce de son baptême, mais qui hélas au cœur de ce combat continue encore à avoir des moments de fléchissement. N'empêche que l'Esprit Saint, ainsi, si nous continuons à en laisser agir, il va peu à peu manifester, je ne trouve pas le mot, actualiser la victoire de Jésus dans nos vies. Et Jésus a déjà cloué le péché sur le bois de la croix. Ce que l'Esprit vient maintenant faire, c'est actualiser cette mort dans le vieil homme pour qu'uniquement l'homme nouveau vive et que toujours plus ce soit le vivant qui soit pleinement et toute la place et que le vieil homme disparaisse peu à peu de l'horizon de notre vie. Paul VI, je disais, l'Église est née pour porter la bonne nouvelle à tous les hommes, continuer l'œuvre du Christ. Et Paul VI nous dit qu'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église, sa grâce, sa vocation propre, son identité plus profonde. Encore une fois, si l'Église, si c'est sa grâce, sa vocation, je répète, c'est parce qu'il est le Christ continué et que le Verbe s'est fait chair pour annoncer à tous les hommes la miséricorde de Dieu et leur proposer la grâce qui fait d'eux des fils de Dieu. Ainsi donc, on le voit, les apôtres deviennent des missionnaires infatigables qui risquent leur vie sans cesse pour témoigner du Christ. Regardez ce que fait saint Paul, il a reçu la bastonnade plusieurs fois, il a été lapidé aussi, laissé pour mort, et sans cesse, il se relève, il continue dans la force de l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce feu missionnaire brûle dans l'Église depuis un peu plus de 2000 ans et n'est pas près de s'éteindre. Simplement, ce feu d'amour, il faut que nous laissions embraser nos vies pour que d'autres puissent prendre feu au contact avec nous. C'est toujours la même chose, je ne peux transmettre que ce dont je vis. C'est ça, ce n'est pas un savoir, c'est une connaissance. Et une fois que l'Esprit s'embraser nos cœurs, alors nous disons avec saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est un des grands fruits du don de l'Esprit, c'est un désir grandissant de partager cette vie nouvelle, d'annoncer le Christ, de partager ce bonheur de connaître Jésus et de connaître en lui, de pouvoir appeler Dieu notre Père. Il est vrai que l'appel à évangéliser peut faire peur. Et c'est pourquoi il faut nous souvenir de ce que nous dit Jésus. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire, vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui évangélisez, c'est l'Esprit qui évangélise en vous. C'est moi, dit Jésus, qui évangélise en vous par l'action de mon Esprit, comme je le faisais sur terre. Ne vous inquiétez donc pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire, vous sera donné à cette heure-là. Simplement, pour faire cette expérience, il faut ouvrir la bouche. C'est ça le problème. Je vous mentais ce que je veux dire, il faut oser faire un premier pas et commencer, même en balbutiant, à dire quelques mots et puis le reste vient tout seul. C'est le premier pas qui coûte, disait le curé d'Ars. Mais c'est vrai pour tout. Il faut oser se jeter, c'est notre bonne volonté, dire Esprit à toi, mais non, prends le relais. Et il est là, il prend le relais. Jamais il ne laisse tomber quelqu'un. Il prend le relais et il continue. C'est donc bien lui qui évangélise, qui nous inspire les paroles, les attitudes, les actes et même qui peut nous laisser balbutier qu'on se dit, bon, je suis complètement coté, j'ai été nul. Méfiez-vous. Si vous êtes confié à l'Esprit Saint, vous avez touché par votre humilité celui à qui vous vous êtes adressé. Et ça porte peut-être plus de fruits que les beaux discours. Peut-être que c'était raté dans la parissia. Ça peut arriver aussi, je vous assure. Alors, lisons encore Paul VI, pardon. Ah ben si, Saint Paul VI. L'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Si vous cherchez une bonne lecture, Evangelii no Tsiandi est une perle. Admirable. L'être encyclique de Paul VI. L'autre peur qui peut nous habiter, c'est de nous trouver seuls devant une tâche qui nous dépasse. Mais là, attention, d'abord, Jésus nous a bien dit, je ne vous laisse pas seuls, je suis avec vous. Mais d'accord, allons plus loin. L'évangélisation n'est jamais une œuvre personnelle, individuelle. C'est toujours une œuvre communautaire. C'est toujours l'Église qui évangélise. Alors bien sûr, l'Église, c'est un universel, me diriez-vous. Non, non, c'est l'ensemble des croyants. Et c'est nous, mais c'est en Église. Il y a toujours une dimension explicite ou implicite, communautaire, dans l'évangélisation. Jésus lui-même nous a envoyés deux par deux. Et il a promis d'être avec eux. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux quand nous prions et quand je témoigne, quand nous témoignons, la promesse, nous pouvons la lui rappeler au moment où nous nous lançons dans un témoignage. Mais souvenons-nous donc que même si je suis seul à m'adresser à quelqu'un, je ne suis pas seul. C'est toute la communauté d'Église qui parle à travers moi, c'est-à-dire le Christ, l'Esprit, l'Église, qui parle à travers moi. C'est sans doute une originalité de l'Église catholique romaine. Certes, nous avons tous reçu l'Esprit Saint, d'accord, mais pour nous, l'Esprit repose sur le corps total de l'Église. Il repose sur le Christ, sur le Christ-être et sur le Christ-corps, pas sur des individus, pas sur des individus qui auraient reçu l'Esprit ainsi, l'un séparé de l'autre. Non. C'est dans la mesure, nous sommes dans l'Église, que nous sommes dans le lieu où habite l'Esprit, où l'Esprit est donné et se répand. Nous sommes très liés à l'Église, en quelque sorte. C'est sur les croyants rassemblés dans l'unité que repose l'Esprit du Ressuscité. C'est ce qu'exprime le fameux adage auquel j'avais déjà fait allusion, ça y est, on va faire du latin. Là où est l'Église, là est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute est grâce. Voilà, c'est un très vieil adage puisqu'il remonte au IIIe siècle, à Saint-Irénée. Mais c'est très très beau. L'Esprit repose sur l'Église et dans la mesure où nous sommes d'Église, nous sommes aussi dans le lieu où repose l'onction de l'Esprit Saint. Alors je crois que je peux terminer avec la prière d'aujourd'hui que j'emprunte au cardinal Verdier, Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501